Bonjour, je m'appelle Bruno Kastler, je suis professeur à l'Université Paris-Centre et je travaille à Necker dans l'unité de radiologie interventionnelle ou de radiologie dans le traitement de la douleur que je dirige. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots simplement quel est mon métier. L'algoradiologie interventionnelle, ça traite des patients qui ont des douleurs atroces en général, qui sont en désespérance et qui ne répondent pas à d'autres traitements. Alors, il y a deux types de patients, les patients qui souffrent de douleurs bénignes et les patients qui souffrent de douleurs malignes. Les patients qui souffrent de douleurs bénignes, on va essentiellement leur faire des infiltrations, c'est-à-dire qu'on va, en utilisant le guidage de l'imagerie, et c'est ça le but de l'algoradiologie. Le scanner, en l'occurrence, qui a une précision millimétrique, mettre la pointe de l'aiguille exactement face de la zone douloureuse, en général un nerf. Par exemple, dans les céphalées, les céphalées pour lesquelles j'ai beaucoup de patients que j'ai traités, les névradjis d'Arnold, on met en place l'aiguille sur le nerf d'Arnold et la démarche est toujours la même. reconnaître la pathologie sur la clinique, déterminer par l'anatomie où est le trajet, enfin le retrouver sur les coupes et infiltrer. Et en général, de cette façon-là, on a ce qu'on appelle un bloc de diagnostic positif, on sait que c'est ce nerf qui fait mal et ensuite on peut espérer un effet thérapeutique derrière. Ce type de traitement peut aussi s'appliquer à certains types de douleurs pelviennes et aussi c'est peut-être plus connu à des névralgies intercostales ou des lombalgies type sciatiques. Base du métier des radiologues depuis longtemps et ça, c'est la raison pour laquelle je n'en parlerai pas. Le deuxième type de patients, c'est les patients qui ont des douleurs malignes. Alors là, on est devant des patients pour lesquels l'adhérence est beaucoup plus importante. On va utiliser des techniques plus osées, plus brutales et on a une bonne adhérence des patients et de la famille parce qu'on arrive instantanément parfois à enlever la douleur de ces patients à leur rendre une vie plus digne et plus agréable. On a trois types de techniques, même quatre je dirais. Tout simplement infiltrer la tumeur avec un anesthésique. Curieusement, je l'ai proposé il y a quelques années, ça marche très bien, ça calme la douleur bien plus longtemps que l'effet de l'anesthésique, ça peut parfois durer plusieurs semaines et on peut attendre et attendre derrière faire un traitement plus lourd. Plus lourd ça veut dire éventuellement brûler la tumeur par la chaleur, par les micro-ondes ou par la radiofréquence. On essaie de brûler le maximum de tumeurs de terminaisons nerveuses et obtenir un effet durable à ce moment-là. L'autre type de technique qu'on peut utiliser, qui existe depuis fort longtemps, c'est faire une cimentation de l'intérieur, c'est-à-dire injecter du ciment pour consolider une vertèbre ou un os qui est fragilisé. Et on peut d'ailleurs combiner les deux traitements. La dernière technique qui est venue récemment, c'est le froid. On brûle la tumeur par du froid et l'avantage de brûler la tumeur par du froid, c'est qu'on voit le glaçon autour de la tumeur. Donc si le glaçon s'approche d'un nerf, ça évite de brûler le nerf et d'avoir des conséquences irrémédiables. Mais de toute façon, toutes mes interventions sont réalisées sous anesthésie locale et en général, je garde le contact avec le patient. Ça m'hésite d'avoir de mauvaises surprises à la fin de l'intervention. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu sur le rôle de l'algologue interventionnel qui, à un moment donné, dans la chaîne, dans la désespérance du patient, est quand même très utile et je dirais indispensable. Merci.